Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien en ce jour numéro 51 de confinement. J'organise actuellement un jeu concours sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram PlayZeroDéchets avec la marque Clément Séviens pour pouvoir remporter un lot qui est composé d'un baume à menthe 150ml, d'un déodorant l'herbe acée, d'un savon le chérubin et d'un savon le Saint-Bernard. C'est le dernier jour pour participer à ce jeu concours et le tirage sera effectué dans ma vidéo de demain. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 16h sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo sur une alternative zéro déchet et ce, jusqu'en 11 mai. Et tout de suite, l'alternative zéro déchet du jour. Beaucoup de personnes apprécient prendre au petit déjeuner un jus de fruits ou un jus multifruits. Dans cette vidéo, je vous présente leurs alternatives zéro déchet. L'alternative zéro déchet du jour porte sur les jus de fruits. L'une des possibilités qui s'offre à vous, c'est d'acheter vos jus de fruits ou vos jus multifruits dans des briques Tétrapac. Ce n'est clairement pas l'une des meilleures solutions, mais ça reste quand même bien mieux que les bouteilles en plastique. Et quand on sait que, par exemple, la marque Tropicana a retiré toutes ses briques en carton ou ses briques Tétrapac pour les remplacer par des bouteilles en plastique, c'est vraiment scandaleux. Une autre possibilité qui s'offre à vous, c'est d'acheter votre jus de fruits ou votre jus multifruit dans une bouteille en verre, avec consignes si possible pour être encore plus en phase avec une démarche zéro déchet. Je sais que, par exemple, au marché du Vieux Lille, là où je fais une bonne partie de mes courses, il y a un marchand qui propose des jus de fruits dans des bouteilles en verre avec différentes contenances. Bien entendu, la meilleure des solutions reste de faire sans jus de fruits ou jus multifruit maison, avec des fruits à jus de saison achetés chez des producteurs locaux pour un maximum de circuits courts et de saveurs. Il vous suffira ensuite d'avoir un extracteur de jus, un presse à grume manuel ou électrique, et bien sûr des bouteilles en verre pour pouvoir stocker votre jus de fruits. Niveau organisation, vous avez la possibilité de faire vos jus de fruits ou jus multifruit au jour le jour, et si jamais vous avez un emploi du temps assez chargé, vous pouvez les faire pour plusieurs jours. Certaines personnes vous diront que c'est mieux de le faire au jour le jour pour pouvoir garder un maximum de vitamines. Ce n'est pas forcément vrai. De toute façon, si vous achetez un jus de fruits industriel depuis le temps que vos oranges ou vos fruits ont été pressés, la teneur en vitamines sera bien plus basse que si vous le faites maison. J'ai justement trouvé un petit graphique sur le site UFC que choisir, que je vous remets juste ici, qui montre un comparatif de la teneur en vitamines C entre des jus de fruits qui sont industriels et des jus de fruits qui sont faits maison. Et on voit clairement que les jus de fruits faits maison présentent beaucoup plus de vitamines C que les jus de fruits industriels. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de liker, commenter et partager autour de vous. A me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram Planète Zéro Déchet et à faire un tour sur mon site internet www.planète-zéro-déchet.com Et sur ce, je vous dis à demain, 16h ! Sous-titrage ST' 501